Jésus demande, « Êtes-vous avec Moi ou contre Moi ? » Quand je me suis assise silencieusement devant Jésus, il a commencé à me parler. Par conséquent, repentez-vous des choses que vous ne m'avez pas confessées, mais avez refoulées. Prenez cette nouvelle corde de grâce que je délivre à mon corps tout entier en ce moment. Prenez-la et faites-en bon usage. Ne vivez pas juste pour vous-mêmes. Regardez autour de vous. Voyez les besoins. Vivez les uns pour les autres, tout comme J'ai Moi-même vécu Ma vie chaque jour, jusqu'au dernier pour vous, afin que vous puissiez grandir dans la sainteté et la sanctification. S'il vous plaît, ne laissez aucune parole méchante provenant de votre cœur sortir de votre bouche. court-circuitez ces péchés exécrables pour Moi. N'y pensez pas par deux fois. Ne regardez pas les divertissements qui les glorifient ou qui rejouent des histoires sombres. Embrassez la sainteté, la convivialité, la gentillesse, agissant en faveur des autres et récoltant la paix qui vient de Mon propre cœur. Parce que vraiment, quand vous faites ces choses les uns aux autres, vous les faites à Moi. Ma paix vous soutiendra lorsque vous vous investissez les uns pour les autres. Oh, s'il vous plaît, réfrénez toute division. Savez-vous comment Satan crée la division ? Très simplement, il se nourrit de vos goûts, peurs et préférences. Il rassemble ses données, puis il montre du doigt chez celui qu'il veut terrasser, des choses qui ne sont pas à votre convenance. Si vous êtes naïf, manquez de bon sens, sans charité ni sagesse, vous chipoutez, prenez par exemple le culte ou adoration. Chacun d'entre vous a des préférences pour l'adoration. Chacun de vous pense que sa façon est la meilleure. Vous avez tous des goûts musicaux différents. Et chacun de vous tend à penser que ses goûts sont les plus sains et les plus efficaces. Oh, comme vous vous l'aurez, cette tactique est vieille comme le monde. Divisez pour mieux régner. Vous pensez que le rock'n'roll est de mauvais goût. Un autre pense que le chant grégorien est trop guindé et ennuyeux, religieux et sans signification. Et ainsi les démons vous dressent les uns contre les autres. L'un a des préjugés contre le parler en langue. Un autre a des préjugés contre la prière d'immersion. Un autre encore a des préjugés contre le fait d'avoir une relation personnelle et intime et pure avec moi. Et un énième pense que la seule chose qui convienne est de parler avec Dieu à genoux à des années-lumière de tout le reste. Permettez-moi de vous dire que j'écoute et réponds à tous, quelles que soient leurs préférences. Mais vous, vous voulez prendre parti et condamner un autre parce qu'il n'a pas vos façons de faire. C'est tellement affligeant pour moi. Quand allez-vous vous unir en mon cœur et arrêter ces querelles inutiles ? Ne voyez-vous pas qu'on se sert de vous ? Ne voyez-vous pas qu'on se joue de vous ? Et toutes ces divisions me font mal et séparent les frères et sœurs. Eh bien mes chers, je ne voulais pas vous rebattre les oreilles, mais j'entends beaucoup trop d'esprits pointilleux et grincheux qui grommellent dans vos rangs. Vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Ne voyez-vous donc pas que vous êtes en train de détruire mon corps avec ces questions inutiles, de bons ou de mauvais goûts, selon vos propres préférences ? Voilà pourquoi les moutons et les agneaux errent dans les collines. Il n'y avait aucun lieu sûr pour eux. Où qu'ils aient été, ils ont fait l'objet de scrutations. Ils ont été passés au crible partout où ils allaient. Et la tragédie, c'est que tout ce que vous faites aux plus petits d'entre ceux-là, vous me l'avez fait à moi. Allez-vous continuer à agir ainsi ? Ou bien allez-vous vous repentir et accepter les différentes expressions de la foi aussi longtemps qu'elles se conforment aux Écritures ? Pas selon votre interprétation, mais la véritable interprétation. Nous sommes dans une heure de ténèbres flagrante et j'ai besoin de tous les moyens imaginables pour communiquer mon amour pour cette génération menacée par la mort. « Êtes-vous avec ou contre moi ? » Pendant que le Seigneur disait cela, j'étais là assise silencieusement en train de me demander de quoi il parlait, parce que dernièrement j'ai été hors circuit et accablé par de nombreuses attaques contre nous, des attaques personnelles dans notre foyer et dans notre famille. Le Seigneur a continué. Rien ne m'échappe. Et je n'ai pas dit que je traitais un problème de divergence de goûts musicaux. J'utilise simplement cet exemple pour demander des comptes à ceux qui attaquent la relation profonde que toi et d'autres ont avec moi ici. « Il y a eu des bavardages et débats et certains pensent que la proximité avec moi est inappropriée. » Eh bien, s'ils sont si convaincus qu'une précieuse relation personnelle avec moi n'est pas à leur goût, qu'ils restent dans leur convenance. Mais s'il vous plaît, ne venez pas ici pour attaquer de nouveaux croyants innocents. Cessez de travailler contre moi. Vous ouvrez des portes pour votre propre chute et ne faites aucun bien à notre relation. Comme vous jugez, ainsi serez-vous jugé. Ce que je voudrais vous expliquer ici, c'est que j'utilise un certain type de nectar pour nourrir les papillons, un autre pour nourrir les abeilles, un autre aliment complètement différent pour les moutons, un autre pour les lions, 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 un autre pour les lions. Chacun a le type de nourriture qui lui est adapté. Ce qui est attirant pour un papillon ne l'est pas pour un lion, et vice versa. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas ma place en essayant d'affecter à tout ce qui vous attire vous. Au lieu de cela, nourrissez votre propre relation personnelle avec moi et laissez les autres trouver de quoi se nourrir en moi selon leurs propres préférences, selon la façon dont mon Esprit Saint les attire. L'ennemi a délibérément envoyé des démons de division et des esprits sectaires qui trouvent des fautes dans ce qui est présenté ici parce que cela ne correspond pas à leurs normes sectaires. Ce que je veux voir ici, c'est l'amour fraternel. C'est l'Église qui a sa place garantie dans l'enlèvement. Les autres Églises avaient plein d'intentions et d'objectifs autres qui causent la dissension. Vous remarquerez que je ne leur ai pas promis la délivrance de la période qui va arriver. À propos de l'Église de Philadelphie, il est dit Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé Ma parole et que tu n'as pas renié Mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. parce que tu as gardé la parole de la persévérance en Moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 7 à 11 Dans les cieux, il n'y a pas de tel débat ou dispute. Au contraire, il y a une très grande diversité d'expressions et tout ce qui m'honore et glorifie Mon Père est accepté et apprécié. Vous vous nourrirez et vous fortifierez les uns les autres, chacun à sa façon. Vous ne contesterez pas et ne diviserez pas. Ceux qui passent leur temps à faire cela n'ont aucune part en Moi. Renforcez ce qui demeure de votre marche avec Moi. Car par votre médisance sur les autres, vous avez pris du retard et marchez maintenant sur de la glace peu épaisse et fragile, tandis que l'ennemi organise votre chute. La fierté précède la chute. Ça, c'est vraiment Mon message. Je sais que tu voulais quelque chose de complètement différent. Mais cela devait être dit. J'aime Mes enfants. Et quand je les vois se jeter du sable au visage, Mon cœur souffre. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'aplanir le chemin tortueux avec Mon amour et Mon pardon. Venez à Moi si vous avez détourné et blessé le troupeau. Venez à Moi repentant. Je vous pardonnerai et je vous restaurerai. Car Mon cœur souffre pour vous. Ne suivez pas votre propre voie. Elle conduit à la mort. Mais au contraire, venez à Moi et permettez-moi de vous guérir. Merci.